Nous allons donc accéder à une maison médicale sur le plateau et une autre maison médicale. Donc quand vous dites que le plateau c'est le Haut de Montmorency ? Le Haut de Montmorency et une autre maison médicale en cœur de ville. Alors là ce sont des projets qui vont voir le jour en même temps ? Alors c'est des projets qui vont voir le jour en même temps, c'est-à-dire on y travaille et j'espère que tout sera fini en octobre 2019. Nous avons réalisé 90% de nos promesses de campagne, donc la sortie des empreintes toxiques, le projet phare des engagements à la place Roger-Bémaneur. Ce qui est important sur cette place Roger-Bémaneur, c'est qu'elle est en accès pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire qu'une personne en fauteuil roulant peut faire ses courses chez tous les commerçants. Bien sûr nous allons continuer à l'améliorer pour qu'elle devienne de plus en plus végétale. Et il y a une dynamique qui se met en place, et ça c'est important. Et nos cœurs de ville, nous avons besoin de nos commerçants parce que sans commerce nous devenons des villes dortoirs. Avec le directeur financier, le directeur général des services, l'agent en finance, et moi-même, et donc ce travail nous a permis de sortir définitivement des emprunts financiers en juin 2015. Et ça a été pour les habitants de Montmorency, pour nous, pour nos projets. Effectivement, on a été l'une des premières villes à en sortir définitivement, c'est-à-dire qu'on a absolument 0% de Montmorency. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que l'école Jufféry était très compliquée, les murs étaient beaucoup trop petits, et c'est pour ça que nous avons un magnifique projet de reconstruction, réhabilitation complète sur l'école Jufféry, c'est l'école qui se situe le plus proche d'Anguin, donc c'est un beau projet à hauteur de 10 millions, quand même. Ça, c'était important. Et puis, nous avons aussi rénové l'école La Fontaine. La fibre sera installée sur 100% du territoire fin 2018, on a gagné 2 ans sur d'autres villes. Ça, c'est un véritable engagement de campagne, et avec Monsieur Olivier, qui était en responsabilité de ce dossier, nous sommes fiers de l'avoir porté. Alors, faire un focus sur la culture, je pense que Montmorency et la culture, ça a toujours été une très longue et belle histoire, donc le misé Jean-Jacques Rousseau, qui enfin revit. Cette année, nous avons ouvert avec une magnifique exposition, il reste quelques jours, j'invite tous vos éditeurs à s'y rendre, et je voudrais parler aussi d'une nouveauté dont nous sommes très très fiers, c'est la visite de la Collégiale en réalité augmentée, qui a été fait avec l'agglo CATV Forêt de Montmorency, et qui permet maintenant de voir cette Collégiale grâce à des tablettes. Nous pouvons découvrir les vitraux dans leur intégralité et retrouver le mausolée de notre fameux, très connue, Anne de Montmorency. Je donne rendez-vous à tous vos auditeurs à la briquetterie, la briquetterie qui est donc devenue un dispositif important de la politique culturelle de la ville, qui a été donc municipalisée. Nous sommes en train de travailler avec M. Guiraudet, l'adjoint dédié à la nature, sur la réhabilitation du Parc de la Serbe. Le Parc de la Serbe, c'est le parc qui est là-haut et qui a été un peu laissé à l'abandon, et donc nous sommes en train de travailler sur ce beau projet.